La méditation de ce 25 mars est intitulée « Pourquoi le temps d'épreuve se prolonge-t-il ? » Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il l'use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 2,9 « Je vis le danger que nous courions de ressembler au monde plutôt qu'au Christ. Nous sommes maintenant aux frontières du monde éternel, mais le but de l'adversaire est de nous persuader que la fin des temps est encore très lointaine. Satan emploiera tous les moyens possibles pour séduire ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui attendent l'apparition du Sauveur sur les nuits des cieux. Il fera tout ce qu'il pourra pour que nous considérions comme lointains les mauvais jours, que nous ayons l'esprit du monde et imitions ses coutumes. Je fus alarmée en voyant que cet esprit dominait beaucoup de ceux qui prétendent avoir en haute estime la vérité. Ils sont absorbés par l'amour du moi, mais ne cultivent pas la piété et l'intégrité véritable. En considérant le peu de temps qui nous reste, nous devons veiller et prier, et en aucun cas nous ne pouvons nous permettre de nous laisser détourner de l'œuvre solennelle de préparation au grand événement qui est devant nous. Parce que la fin est apparemment reculée, beaucoup sont indifférents en ce qui concerne leurs paroles et leurs actions. Ils ne se rendent pas compte du danger qu'ils courent et ne comprennent pas la miséricorde de notre Dieu qui prolonge le temps de grâce afin qu'ils puissent former des caractères pour la vie éternelle. Aujourd'hui, chaque instant qui passe a la plus haute importance. Ce temps leur est accordé, non pour qu'ils l'emploient à rechercher leurs aises et à s'établir sur la terre, mais pour vaincre leurs propres défauts et permettre à d'autres, par leur exemple et leurs efforts, de voir les beautés de la sainteté. Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager!